Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour parler maintenant des conditions de tournage, le clip s'est fait sur plusieurs jours. Nous avons d'abord pris certains jours pour le rétourage des sites. Plusieurs sites ont été visités et c'est celui-là qui a été retenu. Ensuite, il y a eu le tournage même. Là également, le tournage s'est passé sur plusieurs jours, avec d'abord le scénario, ensuite les chorégraphies. Et d'une manière générale, tout s'est déroulé comme nous l'avons prévu, le réalisateur et moi. Et pour parler justement du réalisateur, j'ai voulu là également apporter une nouvelle touche à tout ce que l'artiste Nicolas Mogo faisait. Quand vous comparez un peu les précédentes vidéos avec ce qui s'est fait, il y a cette touche d'originalité. Je voulais quelqu'un qui ose. Et justement, le jeune Dilok, à qui j'étais déjà un chapeau, me paraissait cette personne qui pouvait me fournir cela. Oui ! Oui, mec ! Et donc le clip s'est déroulé dans de très bonnes conditions, les figurants, les danseurs, tous les acteurs qui tournaient autour du projet étaient à la hauteur, en jugé par ce que vous pouvez regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada Et si vous voulez, en fait, ce single, You May, n'est que le début d'un long processus qui marque les 20 ans de carrière de l'artiste Nicolas Mogo. Il faut vous préciser que 2001, l'artiste sortait son premier album solo. Et donc 2021, l'artiste célébrera ses 20 ans de carrière. Dans ce single, nous avons voulu ce que nous allons appeler la nouvelle vision, la nouvelle dimension de l'artiste Nicolas Mogo qui va être déclinée tout au long de cette année 2020, à travers plusieurs projets. Et vu le succès de ce premier single, You May, évidemment, nous allons reconduire tous ces acteurs, les réalisateurs, le studio, la costumière, à qui j'ai fait également coucou, et toutes les personnes qui nous ont donné un coup de main lors de ce single. C'est une aventure que nous voulons innovante dans tous les sens, j'entends, parce que je vais également ouvrir une brèche. Depuis 2001, vous allez remarquer que tout ce que l'artiste Nicolas Mogo fait, elle est toujours pionnaire dans le domaine. Que ce soit en matière de musique, que ce soit en matière de vidéos, de couleurs, de chorégraphie. Elle a toujours initié et après les autres ont suivi. Et donc cette année, pour les 20 ans, également, nous allons ouvrir d'autres perspectives avec les collaborations, mais surtout intégrer des jeunes qui ont une vision, une nouvelle vision dans tous les domaines. Voilà ce qu'on peut dire pour les 20 ans de carrière de l'artiste Nicolas Mogo. Salut, je suis Nicolas Mogo, artiste, chanteuse. Le tournage de mon nouveau single s'est déroulé dans une bonne ambiance, avec de nouvelles personnes, plein de talents, plein d'amour, plein d'amour à donner. Parce que tout le monde avait quelque chose à donner pour ce tournage et que ce jour, ces trois jours qu'on a passés, je ne les oublierai jamais. Jamais, vraiment. Bon, épuisant. parce qu'avec de nouvelles personnes, une nouvelle manière de travailler, mais c'était quand même, c'était épuisant, mais j'ai quand même aimé. Parce que la façon que j'exige le travail, les autres aussi m'ont exige leur travail. Donc c'était, si ça refait, on va le refaire. Parlant de l'entraînement avec le cheval, j'avais peur, j'avais quand même peur. La première fois que je monte sur le cheval et en allant vers les chevaux, j'ai eu la connaissance de, il y avait John, John qui était un peu nerveux. un peu nerveux, il était vraiment nerveux. Et puis, il y avait Larson, c'est Larson qui a joué avec moi. Et je me suis entraînée avec Larson pendant deux jours. Il était vraiment sympa. C'est un amour, Larson. Et le jour du tournage, Larson me boudait un peu parce qu'il se disait, bon, on n'avait pas respecté le temps. Regarde, là on a quoi là ? On a la seule boue de feu. On a la dalle, je sens. On n'avait pas respecté le temps, donc il fallait parler avec des mots d'amour, caliner Larson, lui donner de la pomme. Il fallait que je croque d'abord cette pomme avant de donner à Larson. Et c'était quand même un peu amusant. Mais j'ai vraiment aimé. Et puis, j'ai aussi aimé les nouvelles danseuses qui ont intégré le groupe Nicole Amodo parce que en dehors des danseuses qui sont venues de Lypeville, les danseurs et danseuses qui sont venues de Lypeville, j'ai eu des danseuses qui ont travaillé seulement pendant trois jours ce ballet, pendant trois jours. Et moi-même, j'ai appris au ballet le même jour. C'était quand même amusant. Il s'était chaud. Et en tout cas, ça s'est bien passé. Au niveau de l'ambiance, des costumes, vraiment Amandine, chapeau. Amandine, c'est un apport vraiment, chapeau avec son équipe. J'ai eu deux maquilleuses pour une première fois. Donc, c'est vous dire qu'à Port Gentil, il y a vraiment des talents. Il y a des talents. Et j'invite les autres. Pourquoi ne pas faire comme moi ? Je sais que les autres, après moi, les autres, vous le feront aussi. Donc, c'est vraiment un plaisir de partager avec vous ce qui s'est passé. Surtout le jour du tournage. On a tourné, on a commencé dans la journée. Le premier jour, on a commencé dans la journée. Il fallait s'arrêter et se reposer. On a été autour du feu de corp. En tout cas, c'était merveilleux. Parce que ça fait longtemps que j'ai été au village. Et j'ai retrouvé cette ambiance-là. Donc, je vais reconduire cette même équipe pour le prochain clip. Sous-titrage ST' 501